Jean-Paulo vous a dit de retourner chez vous sans réfléchir sur les choses négatives, mais en réfléchissant sur les éléments positifs sur quoi tu vas réfléchir ce soir. Jean-Paulo vous a demandé d'aller à casa sans penser au négatif, mais avec la testa alta. Quels sont donc les éléments positifs à quoi tu penses ? Je pense qu'il a raison, parce que c'est vrai que le score ne reflète pas le match, mais je pense qu'on a fait aussi des choses positives. Il ne faut pas regarder les choses négatives, je pense que c'est différent. Atalanta, ils jouent ensemble depuis 4-5 ans, alors que nous on travaille seulement depuis un mois avec le nouveau coach. C'est nouveau aussi pour moi, mais je pense qu'à partir de l'année, il faut travailler pour le prochain match, il ne faut pas trop penser à ce qu'on a fait, il faut prendre match par match et je suis certain que la semaine prochaine, on va montrer un visage. Ecco, parto dal fondo, perché ovviamente eh Merghim è già proiettato sulla prossima partita, quindi bisogna pensare partita per partita, ha fatto un'analisi molto obiettiva e quella che abbiamo anche eh fatto con il mister e cioè eh che l'Atalanta gioca insieme da circa cinque anni, loro giocano insieme da un mese, anche per lui, per lo stesso Merghim, eh Gianpaolo e il nuovo coach. Eh quindi il risultato non riflette quello che in realtà è successo in campo, perché ci sono degli elementi positivi sui quali bisognerà lavorare già per la prossima partita. T'as déjà noté des différences entre ton football et le football de la Serie A, donc le football italien? Hai già visto differenze insomma con il calcio italiano? Ouais, non c'est sûr qu'il y a c'est une différence par rapport au football où j'ai joué avant, c'est plus, il y a plus d'intensité, c'est aussi beaucoup plus tactique. Après voilà, je pense que comme je l'ai dit, moi aussi c'est nouveau pour moi, ça fait juste un mois que je suis là, je suis parti en équipe national, je suis revenu et j'ai besoin de travailler aussi avec le nouveau coach, d'apprendre, mais je pense que ça va aller, j'ai essayé de faire de mon mieux possible et je pense que je vais continuer comme ça et je vais juste essayer de grandir. Voglio continuare così, voglio crescere, sono arrivato soltanto da un mese, sono anche dovuto andare e ritornare dalla nazionale, effettivamente il calcio italiano è più tecnico e più intenso e quindi c'è ancora ovviamente del lavoro da fare, da imparare. Mais tu es contenta de ta prestation de ce soir, tu as fait 90 minutes, tu es en 3 à partir du premier minute, donc c'est contento de ta prestation de titulare pour 90 minutes ? Oui, je pense que je suis content d'avoir fait mon premier match en Serie A titulaire, après voilà, c'est sûr que j'aurais été plus content si avait la victoire, mais comme j'ai dit, je pense qu'on a montré des belles choses, il faut continuer tous ensemble à garder la tête haute et quand les résultats vont venir on sera tous content. Certo, ovviamente aspettiamo i risultati, saremo tutti più contenti, sarebbe stato bello vincere ovviamente per la mia prima partita da titolare in Serie A, ma ovviamente Merghim è contento.